Les tirailleurs marocains de mon groupe avaient tous fait la guerre. Et ils aimaient l'armée parce qu'ils avaient trouvé dans l'armée la guerre, la fraternité et surtout, je crois, la dignité. C'est-à-dire que quand ils étaient civils, c'était des faits-là, des paysans, rien. Et puis dans l'armée, ils avaient un uniforme, ils étaient commandés par des Français, mais mon lieutenant était marocain, mon lieutenant à moi. Ce qui fait qu'ils trouvaient une égalité totale dans l'armée et puis une considération. La manière dont ils s'étaient engagés, ça m'a été raconté mille fois. On envoyait un GMC dans le bled, puis on disait, voilà, la France envoie, recrute pour l'armée, etc. Et les jeunes se précipitent pour s'engager. Alors la sélection se fait de la façon suivante. On met un GMC, un camion à 100 mètres, puis on prend les dix premiers qui arrivent. Parce qu'en général, ils n'ont pas d'âge, il n'y avait pas d'État civil. Les régiments de tirailleurs, c'était des régiments réguliers, qui vivaient comme les régiments français normaux. Les goumiers marocains, c'était des régiments tout à fait à part. Ils avaient leur cuisine, ils avaient leur bordel, le BMC, qu'ils les suivaient. Ils étaient tout à fait spéciaux. De plus, ils ne parlaient pas un mot de français, à peine arabe, parce que c'était des berbères. On les appelait les chleux du sud. Et ils avaient des qualités extraordinaires, parce que c'était des marcheurs incomparables. Ils avaient l'habitude de déplacer dans leurs doigts, d'avaler des kilomètres, des kilomètres. Alors, pour nous, c'était vraiment le fin du fin du soldat nord-africain. Les goumiers, on n'arrivait pas à en faire des soldats comme un tirailleur, à faire de l'ordre serré, etc. Ça, ça ne les intéressait pas beaucoup. Ils pouvaient tenir la défense, mais ce n'était pas leur fort. Leur fort, c'est l'attaque. Vous savez, les goumiers, parce que je le dis parfois, ils suivent, vous allez en enfer et vous suivent. À condition que vous soyez devant lui. Ils étaient phénoménaux. Et puis, d'une discipline, pour eux, le chef avait une valeur incomparable. Le premier bêbe, pour moi, c'était le fin du fin. C'était une mécanique, une machine à tuer. Mais une machine qui était conditionnée. Moi, j'ai vu les légionnaires, ils se comportaient comme des hommes, des véritables professionnels. Nous, c'est vrai, à côté, on avait l'envie, tout ça, mais on était à côté, très en dessous. Très en dessous, sur le plan de la valeur combative, parce que l'envie, ce n'est pas ça. L'envie, c'est autre chose. La façon dont ils avaient été rodés pour faire cette guerre était totalement différente. On ne pouvait pas mieux. Mais c'était vraiment une unité de grande élite, des lions. Très, très aguerri, très formé pour livrer la bataille. Et quand il l'a livrée, il l'a livrée dans un bon ordre. Peut-être pas à quoi que ça, mais parce que... Au sifflet, j'ai vu Folk au cours d'une opération. Je crois que c'était l'opération de Poma. Alors que nous, on gueulait pour nos gougniers, Folk sifflé, et selon le coup de sifflé, les légionnaires savaient ce qu'ils avaient à faire. Extraordinaire. Ils n'ont quand même pas pu reprendre le poste de donké. Ça, c'est extraordinaire, quand même, franchement. Tu l'expliques, ça ? Non. Les unités de légion de 1950 comptaient à peu près, enfin, entre 40 et 50 % d'Allemands. Le restant des nationalités représentées dans les unités de légion de l'époque, c'était des Français. Alors, c'est vraiment, bien sûr, sous identités différentes, de Belges ou de Suisses. Il y avait quelques Italiens. Moi, je veux dire, en gros, 50 % d'Allemands, dont le grand nombre, et bien évidemment, compte tenu de l'année où ils se trouvaient là, étaient constitués d'anciens de la Wehrmacht. La Légion a proposé, dans les camps de prisonniers allemands en France, ceux qui voulaient être libérés, pratiquement, en servant à la Légion. Alors, c'était intéressant, parce que c'était évidemment des soldats expérimentés, au sens fort du terme, ayant connu les combats en Russie. On ne s'interrogeait pas beaucoup sur le passé. Au moment du recrutement, il y avait certaines vérifications. On évitait d'avoir, justement, le plan des SS. Mais je suis persuadé qu'il y en a qui passaient à travers, il y a eu des SS d'engagés à la Légion, à cette époque-là. Vous savez, servir dans une unité parachutiste de Légion, c'était l'impression de force et de tranquillité d'esprit extraordinaire. Moi, je partais, quand on partait en opération avec le bataillon, par la route ou par les airs pour aller sauter quelque part, eh bien, je n'avais aucune impréhension, aucune. Parce que je savais que nous étions un outil de combat de premier plan. J'avais une compagnie qui était tout à fait forte, avec, je me rappelle, j'avais une arme que j'aimais beaucoup, qui était la mitrailleuse E30, qui était servie par un sergent qui était magnifique, un athlète remarquable. Et il portait avec lui, et les légionnaires qui l'accompagnaient, il portait 2400 cartouches. Je ne vous rendais peut-être pas compte de ce que c'est, mais ça permet une puissance de feu pendant un bon moment. La mitrailleuse E30, je l'aimais beaucoup parce qu'elle permettait de faire des tirs rasants qui, dans les terrains où nous déplacions, nous combattions au Tonquin, les rizières, dans la partie rizières, la partie delta, donc, était redoutable. C'est une arme, chaque fois qu'on a heurté des unités Viettes avec, je mettais en batterie cette arme, un moment après, les Viettes refluaient à un désordre.